Je laisse Jérémy parler. Ah, votre micro n'a pas été. Vous m'entendez ? Oui, merci. Oui, ok, super. Du coup, alors, je me posais juste une petite question. Est-ce que vous préfériez, vous préféreriez pas que ce soit moi qui diffuse le diapo, parce que je crois que j'en ai beaucoup ? Je ne sais pas si vous allez pouvoir… Non, non, c'est bon, ne vous inquiétez pas, on a quelqu'un qui veille. Vous lui dites… Ok, bon, mais pas de souci. Super, merci. Du coup, avant de me présenter, déjà, je tenais aussi à vraiment vous remercier les organisateurs et les organisatrices de ce webinaire pour m'avoir invité et du coup, pour avoir parlé de mon expérience vis-à-vis de mon doctorat ici en psychologie cognitive. Du coup, je me présente, je suis Jérémy Brunel, je suis doctorant du coup en troisième année de psychologie cognitive à l'Université de Bordeaux, pardon. Et du coup, pour commencer, je vais essayer de vous parler un petit peu de mon parcours et un petit peu de ma pensée que j'ai eue et que j'ai commencé à développer au fur et à mesure qui m'ont conduit à ce à quoi j'en suis aujourd'hui. Du coup, vous pouvez lancer la première diapo. Du coup, oui, concernant mon parcours post-bac, donc dès que j'ai quitté du coup le lycée à la fin de mon bac, je suis directement parti du coup à l'Université Lumière Lyon 2 pour effectuer du coup mon cursus en psychologie qui a du coup commencé en 2014, donc ça remonte déjà un petit peu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand je suis rentré en psycho, vraiment, j'avais juste une envie, c'était d'être psychologue, mais je n'avais pas du tout de connaissances vis-à-vis de ce qu'était la psychologie cognitive, de ce qu'étaient les sous-disciplines finalement de la psychologie. Et je ne savais pas non plus qu'on pouvait faire de la recherche vis-à-vis de la psychologie. Donc tout ça, ça ne m'était vraiment pas du tout familier. Donc je ne sais pas si certaines personnes, peut-être, vont se reconnaître dans ce profil-là. Mais voilà, quand j'ai commencé, ce n'était pas du tout le cas. Et la seule chose que j'avais envie, c'était du coup d'être psychologue. Et j'avais envie d'avoir aussi des connaissances sur le cerveau. C'est pour ça que du coup, pour ma première année de licence, je l'ai fait à ce qu'on appelle une bilicence, c'est-à-dire une majeure de psychologie et une mineure de sciences cognitives, un petit peu pour développer aussi des connaissances sur le cerveau. Et après, je me suis plus vraiment parti pour me spécialiser dans le cadre de la psychologie en licence 2. Et durant notre troisième année de licence, on avait déjà la possibilité, et je pense que c'est peut-être le cas dans plusieurs universités, de choisir des options de spécialisation. Et du fait de ça, moi, j'ai commencé déjà, dès la L3, à me spécialiser du coup en neuropsychologie. Donc voilà, vous pouvez passer à la diapositive suivante. Du coup, par rapport à mon parcours de licence, ce que je voulais un petit peu détailler avec vous, c'était le fait que du coup, comme je vous ai dit, je n'avais pas d'attrait particulier pour la recherche, si ce n'est qu'en fait, petit à petit, avec les cours qui ont commencé à voir le jour, et par exemple, les cours de psychologie cognitive, les cours de psychologie sociale, etc. J'ai commencé très vite à développer un attrait particulier pour la psychologie cognitive, par rapport au modèle qui était détaillé, etc. Et aussi, les premières expériences avec la recherche auxquelles j'ai été confronté, je ne sais pas si c'est le cas pour toutes les universités, pour en avoir parlé avec certaines personnes. Nous, on avait, en fait, dès la licence 2, des dossiers de recherche qu'on devait faire au sein de plusieurs sous-disciplines, que ce soit en psychologie sociale, psychologie cognitive, psychologie du développement, méthodologie, etc. Et en fait, ça a été mes premières expériences avec la recherche et j'ai commencé vraiment, au-delà de la volonté des psychologues, de vouloir me spécialiser aussi, peut-être, potentiellement, dans la recherche, parce que ça me plaisait vraiment beaucoup. Et donc, voilà, ça a été mes premières expériences avec la recherche qui ont commencé vraiment à me passionner par le biais de ces dossiers. Et dès la L3, du coup, j'avais aussi cette envie, du coup, vous connaissez toutes ces étapes de sélection liées au master, où, du coup, du fait de ma spécialisation en neuropsychologie et psychologie cognitive, dans un objectif déjà de fortifier mon dossier et de développer aussi d'autant plus de compétences avant l'entrée dans du master, du coup, j'avais effectué deux stages cliniques, donc d'observation, un premier en cabinet d'orthophonie et un deuxième au sein d'une école qui prenait en charge des enfants porteurs du spectre autistique. Et tout ça, bien sûr, c'était aussi encadré par cette option de neuropsychologie pour laquelle on avait aussi à effectuer un travail de recherche, donc un autre travail, effectivement, qui me permettait aussi de me spécialiser dans ce champ de la recherche. Du coup, ma volonté de poursuite d'études à la sortie de cette licence, en fait, du coup, elle était devenue double, c'est-à-dire que j'avais cette envie de partir, enfin, avoir le titre de psychologue, donc spécialiseur, l'occurrence, en neuropsychologie, mais aussi de potentiellement poursuivre sur un travail de recherche à la suite du master. J'avais vraiment cette volonté de chercher un master qui pouvait m'apporter cette double possibilité. Et en plus de ça, parce que, voilà, j'étais un petit peu difficile, il me fallait aussi un master qui avait un petit versant neurosciences. Du coup, j'ai candidaté, bien sûr, à plusieurs universités et j'ai eu la chance d'avoir le master que je voulais, à savoir, du coup, le master cognition et cerveau, neuropsychologie et neuroimagerie cognitive à l'Université de Bordeaux. Du coup, les spécificités de ce master, en fait, elles étaient que, justement, on pouvait lier la double perspective recherche et clinique. Il y avait une grande dimension qui était versée à la neurosciences cognitive, donc comme ce que je voulais. Et donc, quelque chose que je ne recherchais pas forcément, mais que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'était cet aspect qu'était les cours étaient en anglais. Et donc, pour certains d'entre vous, ça peut-être paraître, moi, ça me fait un peu peur ou je ne sais quoi. Et moi, c'était mon cas. J'avais un petit peu peur au départ par rapport à ça. Et au final, vraiment, c'est vraiment une expérience géniale. Bien sûr, on a un petit peu, on a pas mal d'oraux ou des choses comme ça pour nous aider à pratiquer l'anglais. C'est quelque chose d'hyper enrichissant. C'est-à-dire qu'on ne nous demande pas d'être un expert de l'anglais, on ne nous demande pas d'être bilingue ou quoi que ce soit, mais simplement, par la pratique, de devenir de plus en plus fluent dans notre capacité à parler anglais et à parler simplement l'anglais scientifique, donc ce que vous pouvez voir déjà dans les articles. Voilà, donc pour vous déterrer un petit peu les stages que j'ai effectués au cours de ce master, avant de vraiment détailler ce que je fais actuellement au niveau du doctorat. Du coup, pour poursuivre justement cette double perspective, j'ai tout d'abord effectué un premier stage clinique du coup de 200 heures dans un hôpital psychiatrique, dans le but d'obtenir le titre de psychologue et bien sûr le fameux stage recherche que je pense que vous avez tous qui conduit justement à la soutenance d'un mémoire en fin d'année. Du coup, pour vous détailler justement un petit peu cet aspect de stage recherche et pour les personnes peut-être qui seraient en licence actuellement, qui doivent ensuite choisir d'un projet de recherche au cours du master, etc. Dans mon cas, en fait, du coup, vous pouvez passer à la diapositive suivante. Du coup, dans mon cas, en fait, j'avais, en fait, il y a deux possibilités quand vous rentrez en master, c'est-à-dire qu'en général, vous avez vos enseignants-chercheurs qui vont proposer des thèmes de recherche de façon générale. Et ensuite, il y a deux possibilités. C'est soit vous co-construisez le projet avec votre directeur, soit vous avez déjà un projet qui est totalement établi et vous êtes plus exécutant au sein de cette mémoire-là. Moi, en fait, j'ai eu vraiment une chance inouïe, c'est déjà de pouvoir co-construire le sujet avec ma directrice de mémoire. Et en plus de ça, en fait, depuis la licence, j'avais un sujet qui me passionnait vraiment beaucoup, c'était l'hypnose. Et ça peut vous paraître bizarre, mais en fait, du coup, j'avais l'une des maîtres de conférences de l'Université de Bordeaux qui travaillaient spécifiquement sur l'hypnose en psychologie cognitive. Et donc, du coup, j'ai eu la chance de pouvoir investiguer. Donc, moi, c'est vraiment un cas très particulier d'avoir la chance de pouvoir investiguer un sujet qui me passionnait d'ores et déjà. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Et donc, on s'intéressait, en fait, si vous voulez, pour faire vraiment le point de vue un peu global, on investigue comment la suggestion hypnotique peut influencer différents processus cognitifs et notamment ceux qui sont réputés comme étant automatisés. Par exemple, ça a été fait par le passé avec l'effet Stroop où, par exemple, on donnait des suggestions. Les mots deviennent des symboles inconnus et les personnes voyaient l'effet Stroop diminuer, voire totalement disparaître. Et donc, en fait, avec ces résultats qui étaient assez impressionnants à l'époque, du coup, nous, on a tenté, en fait, justement, de simplement étendre un petit peu cette recherche-là à d'autres processus. Donc, voilà, je vous ai juste mis le titre. En fait, c'est vraiment juste entre parenthèses pour que vous voyez, en fait, tout le parcours qui a suivi ce master 1 en termes de poursuite de recherche au sein de mon doctorat, etc. Donc, au sein du master 1, bien sûr, on a plusieurs tâches auxquelles on est confronté et qui vont nous faire acquérir des compétences. Moi, j'ai eu, par exemple, à me former à la passation d'échelle de suggestibilité, étant donné que, du coup, on recrutait des participants hautement suggestibles. Donc, il y a eu une première formation par rapport à ça. Il y a eu aussi une formation au logiciel de programmation. Donc, ça, ce n'est pas forcément obligatoire, il me semble, en master 1. Moi, dans mon cas, du coup, j'avais la possibilité de le faire, mais ce n'est pas quelque chose, une compétence, il me semble, qui est forcément demandée dans le cadre d'un mémoire de master 1. Aussi, bien sûr, tout ce qui était de l'ordre des années statistiques et de l'écriture de mémoire. Mais voilà, c'était l'étage principal auquel on est confronté lors des premiers travaux de recherche qu'on effectue dans le cadre d'un TER. Voilà pour ça. Concernant le master 2, cette fois-ci, mais toujours pareil, volonté d'être psychologue et de poursuivre en recherche. Donc, pareil, stage clinique, toujours en hôpital gériatrique, pas de buc, en centre mémoire, cette fois-ci, pardon, de 300 heures. Donc, tout ce qui était de l'ordre des maladies neurodégénératives, principalement, associées à la maladie d'Alzheimer, par exemple. Et au niveau de la recherche, en fait, les tâches étaient assez similaires, sauf que là, j'ai pris le parcours recherche de cognition et cerveau. Cependant, ça me permettait totalement aussi de pouvoir faire un stage clinique me permettant d'avoir le titre. Donc, j'avais toujours cette double possibilité. Et du coup, voilà, ce mémoire recherche de master 2, les tâches étaient assez similaires, si ce n'est qu'elles étaient, bien sûr, approfondies. Par exemple, dans le cadre de mon master 1, j'ai effectué une seule étude. Dans le cadre de mon master 2, j'ai dû en effectuer trois. Donc, voilà, quelque chose de plus complet, de plus approfondi, plus d'autonomie aussi dans le cadre des travaux de recherche qui vous sont demandés, puisque, en fait, c'est vraiment dans un objectif de poursuivre en thèse aussi. Donc, vous commencez à être dans un entre-deux, d'être un apprenti chercheur, finalement. Et là, encore une fois, bien sûr, je vous mets le titre juste à titre indicatif, mais c'est toujours dans la continuité d'investiguer l'influence de la suggestion sur différents processus, là, en l'occurrence, émotionnel. Voilà, et donc, à la suite de ça, bien sûr, il y a, et je ne sais pas comment ce sera pour vous, si vous avez envie de rentrer en doctorat. Moi, dans mon cas, j'avais, du coup, cette envie de poursuivre les travaux de recherche sur la suggestion économique, c'est-à-dire sur ce sujet que j'ai déjà investigué au cours des deux années précédentes. Vous pouvez très bien, pour votre entrée en doctorat, et comme ça a été dit, justement, précédemment, répondre à des appels à projet, avoir d'autres choses. Moi, du coup, je suis resté dans le cadre du public, donc c'est-à-dire de thèse par le biais de l'école doctorale, au sein de l'université. Et donc, je n'avais pas de financement préalable, donc pas de contrat à chiffres, pas de contrat à NR non plus. Et donc, la seule possibilité qui s'offrait, enfin, pas la seule, mais en tout cas celle que nous avons choisie à ce moment-là, eh bien, c'est en fait de passer, pour avoir un financement, de passer par un concours qui est le concours de l'école doctorale dans laquelle votre université est affiliée. Et donc, dans le but d'obtenir un financement maestris, que je vais détailler juste après pour vous aider à y voir un petit peu plus clair. Et la question, en fait, qu'on se pose dans le cadre de ce type de concours, justement, parce que c'est assez laborieux et assez, comment dire, stressant comme type d'expérience, mais je vais détailler ça un petit peu après. C'est comment convaincre un jury, finalement. Donc, dans mon cas, c'était un projet sur l'hypnose, mais pour vous, si jamais vous comptez passer par ce type de concours-là, il y a vraiment une dimension de nécessité de rendre compte de la pertinence de votre projet. Et donc, ça, c'est un apprentissage qui est vraiment ultra enrichissant. Et bien sûr, on s'en rend compte parfois, une fois qu'on a passé cette étape-là, avec du recul. Donc, pour vous détailler justement un petit peu ces étapes de concours de l'école doctorale, si jamais certaines personnes peuvent être intéressées par la suite de leur parcours, de passer par ce moyen-là, en général, les dates de concours de l'école doctorale, c'est souvent fin juin, début juillet. Et cela, ça implique en général de soutenir un mémoire en première session, parce que souvent, la seconde session, c'est que je suis en septembre, voire octobre. En tout cas, à mon université, dans mon master, c'était le cas. Et parfois, il peut y avoir plusieurs étapes de sélection. Et ça, ça va dépendre, bien sûr, de l'école doctorale à laquelle vous êtes affilié. Donc, la première chose à faire lorsque vous faites ça, c'est de travailler un projet de thèse en lien avec vos directeurs et avec vos directrices. Donc, voilà quelque chose qui peut être fait sur le plus ou moins long terme, et qui peut être, comme ça a été mon cas, par exemple, dans la poursuite des travaux menés en master 2. Donc, bien sûr, moi, c'est un cas très spécifique où j'ai pu étendre les recherches que j'ai effectuées en master dans le but de créer un projet de thèse qui poursuivait justement les objectifs qu'on s'était fixés dès le master 1. Concernant les temps pour les démarches vis-à-vis de tout ça, en fait, c'est assez variant en fonction des dates du rendu de projet, des étapes de sélection préalables aussi. Et ça peut se réaliser très bien dans la durée, par exemple, en parallèle de la fin du M2. Si, par exemple, vous avez pris une année ou plusieurs années après la fin de votre M2, vous pouvez tout à fait, au cours d'une année, j'allais dire vide ou sabbatique, mais pas forcément le cas, mais d'une année où vous pratiquez, par exemple, créer un projet de thèse en lien avec votre directeur ou directrice. Simplement, à titre indicatif, on a en général un mois entre la fin du master 2, donc type première session, et le rendu du projet de thèse pour le concours. Dans mon cas, nous, on avait plusieurs étapes de sélection puisqu'on pouvait uniquement envoyer trois personnes de psychologie pour concourir à l'école doctorale. Et vu qu'on était plus de trois à postuler, en fait, on a eu une première étape de sélection au sein du laboratoire de psychologie. Donc ça, c'est quelque chose de très spécifique et ça peut ne pas du tout s'appliquer à vous. C'était dans notre cas très spécifique. Et donc, dans un second temps, une fois que vous avez envoyé votre projet de thèse, donc bien sûr qu'il doit suivre certaines directives, il sera lu par les membres du jury de l'école doctorale. Et ensuite, il y a une deuxième étape de sélection pour soutenir votre projet oral au sein d'un jury composé en général de 18 à 20 personnes. Donc, il y a quand même pas mal de personnes et en plus de domaines souvent qui peuvent être totalement différents. Voilà, donc j'en ai pratiquement fini avec ça. Juste pour vous détailler un petit peu maintenant où j'en suis et les tâches que j'effectue au sein du doctorat. Donc, moi, maintenant, j'ai pu, à la suite du concours, entrer en… Du coup, là, je suis en troisième année en psychologie cognitive à l'Université de Bordeaux, donc en troisième année de thèse. Et bien sûr, encore une fois, titre indicatif, mais toujours dans la continuité des travaux sur la suggestion hypnotique. J'ai pu obtenir le contrat doctoral Mestri. Donc, j'ai eu cette chance de pouvoir être sur liste principale et donc soutenir le projet oralement et avoir la possibilité d'avoir le financement. Donc, ça reste une expérience qui est très difficile, mais qui est composée d'énormément d'apprentissages, que ce soit sur l'expression orale, la mise en avant des éléments importants du projet. Et du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que si un doctorat, c'est vraiment la continuité d'un parcours recherche. Si vous restez dans le public, bien sûr, que ce soit dans la programmation, le lancement d'expériences, le travail théorique, la formation à différents outils statistiques, voire l'écriture d'articles aussi. Et une autre possibilité aussi, parce que vous êtes en doctorat, en tout cas dans le public, c'est que vous pouvez avoir des responsabilités pédagogiques, comme étant chargé de TD pour des étudiants, en licence ou en master, et même co-encadrer des mémoires de recherche, que ce soit de master 1 ou de master 2. Donc, pour finir avec tout ce que j'ai à vous dire, et pour vous donner un petit peu quelques conseils, si certaines personnes ont envie de poursuivre en doctorat pour la suite, le doctorat, finalement, ça reste une formation qui est très complète à la recherche, que ce soit de l'aspect théorique à opérationnel, vous mettez vraiment à profit ce que vous avez acquis et vous en avez des acquisitions, même si parfois, vous pouvez avoir du mal à vous en rendre compte, étant donné que vous pouvez être souvent la tête dans le guidon et ne pas avoir assez de recul à l'instant T pour voir toutes les compétences que vous avez acquises au niveau de votre master. Et du fait que vous vous expertisez, puisque votre projet de recherche fait que vous allez vous expertiser, vous commencez à acquérir vraiment une méthodologie de pensée qui se précise de plus en plus, même s'il y a des temps d'adaptation qui peuvent être parfois nécessaires. C'est-à-dire que vous changez de statut. Avant, par exemple, vous étiez étudiant, maintenant, vous devenez étudiant et apprenti-chercheur aussi. Vos enseignants deviennent aussi vos collègues, etc. Donc, si vous avez la volonté de poursuivre un doctorat en passant par le concours de l'école doctorale, il faut retenir que c'est un travail qui est soutenu, mais une expérience qui reste quand même très, très, très enrichissante. Simplement, en termes de dernier conseil que je pourrais avoir et qu'on m'a aussi donné quand je suis rentré en doctorat, c'est d'essayer de ne pas perdre de vue cette passion recherche que vous pouvez avoir, parce que j'imagine que pour certains d'entre vous, lorsque vous lisez des articles, vous pouvez avoir ce truc de « Ah, on pourrait faire comme ci, on pourrait tenter des expériences en faisant ça, etc. » Une sorte de souche un peu recherche, une volonté de tester plein de choses, etc., qui peut se perdre au fur et à mesure du doctorat du fait de l'engrenage qui est lié au travail de thèse. Donc, ça, il faut le faire. Je ne dirais pas qu'il faut faire attention à ça, mais en tout cas, il ne faut pas paniquer si vous avez l'impression que ça se perd légèrement de vue. Et la dernière chose, du coup, que je voudrais vous dire par rapport à ça, c'est que l'expérience de thèse, c'est quand même une expérience qui est courte. On ne dirait pas comme ça, mais trois ans, en fait, pour mettre en place un ensemble de projets, un ensemble d'expériences, par exemple, ça reste relativement court. Et on ne s'en rend pas compte, quand on rentre en doctorat, on a l'impression qu'on va pouvoir faire énormément d'expériences. En plus, avec cette fameuse passion recherche, on a plein d'idées qui nous viennent, etc. On voudra faire ci, on veut faire ça, etc. Et au final, on se rend compte au fur et à mesure qu'on a besoin de restreindre un petit peu les objectifs et que parfois, même certaines expériences qu'on a envie de mener, elles peuvent être faites, si vous poursuivez peut-être en post-doctorat, voire peut-être qu'elles peuvent être faites sur une carrière entière, finalement. Voilà. Donc, du coup, on est fini, je pense, avec tout ce que j'avais à vous dire. Donc, j'espère que ça a pu vous éclairer ou vous apporter qu'il y a un quelconque renseignement vis-à-vis du parcours recherche et doctoral. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci à vous. Franchement, c'était très intéressant. Pareil, oui, une expérience simplement très intéressante. Franchement, en tant que personne qui veut continuer en thèse, moi, je suis un. OK. Vous êtes en Master 1, Master 2 ? Moi, je suis en Master 1, comme Pierre Adams, que vous avez eu en lycée. Ouais. Très bon étudiant, celui-là. C'est bien, vous faites. Merci de m'avoir pris en stage, surtout. C'était un plaisir. Juste, est-ce qu'il y aurait moyen de vous contacter sur un LinkedIn ou un Facebook ? En fait, on n'a pas trouvé… Alors, malheureusement, je n'ai pas LinkedIn. Enfin, j'en ai un qui n'est en fait pas du tout tenu à jour. Donc, en fait, pour l'instant, je peux vous le donner, mais je ne pense pas que ce soit, pour l'instant, très informatif pour vous. Par contre, je crois que je pense que vous pouvez donner soit mon adresse mail, par exemple, lié à l'Université de Bordeaux. Et aussi, je pense que, du coup, il doit y avoir des choses qui doivent figurer sur le site de l'Université de Bordeaux par rapport à tout ce qui est mes coordonnées ou, par exemple, mes expériences de stage, etc. Donc, voilà, malheureusement, je n'ai pas de LinkedIn pour pouvoir vous aider par rapport à ça, malheureusement. Voilà, j'ai juste les coordonnées mail ou ceux de l'Université de Bordeaux. D'accord, pendant ce cas-là, effectivement, je vais remettre votre mail. Est-ce que quelqu'un a une question ? Peut-être, on va éviter de traîner un peu parce que sinon, on n'aura pas de pause, mais juste, est-ce que quelqu'un a une question ? Que ce soit dans le chat ou à l'oral. Non ? Moi, je connaissais déjà le sujet de thèse, donc je suis biaisé, moi. C'est vrai. En tout cas, ça va être très intéressant parce que vous avez des premiers résultats un peu. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. En fait, au niveau des résultats, c'est simplement, comme je disais, en fait, on a fait ça, pour l'étude de M2, par exemple, on avait fait ça avec un troupe émotionnel. Et en fait, ce qu'on trouvait, c'est qu'en fait, on donnait des suggestions qui visaient justement à augmenter l'effet troupe émotionnel. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Enfin, c'est la tâche de troupe, simplement avec des mots neutres et des mots négatifs. Et en fait, en général, on est plus long pour catégoriser les mots négatifs du fait qu'on va vraiment attirer notre attention automatiquement vis-à-vis de ces mots-là. Et en fait, on a pu mettre en évidence qu'on pouvait augmenter et totalement même supprimer, en tout cas de manière momentanée, cet effet-là par la bête de suggestions spécifiques. Donc ça, c'est l'avantage un petit peu avec l'hypnose, c'est que du coup, quand on a des résultats, ça paraît très facilement sexy. Donc du coup, on peut facilement les mettre en avant, mais voilà. Donc c'est les premiers résultats pour l'instant qu'on a et qu'on poursuit actuellement en thèse, en espérant du coup continuer à trouver des résultats, des p-values inférieures à 0,5. Oh, c'est la grande question. Du coup, question qui me semble intéressante, à quoi ça va servir de savoir tout ça ? Pardon ? Juste, c'est une question, je pense, qui doit revenir assez souvent. À quoi ça sert d'étudier tout ça ? À quoi ça sert d'étudier tout ça ? Principalement dans le cadre de l'hypnose, en fait, c'est que les processus émotionnels, si vous voulez, ils peuvent être à la fois… Donc moi, je m'intéresse principalement au biais attentionnel, ce qu'on met en évidence dans le cadre du trouble émotionnel. Et en fait, typiquement, ce biais attentionnel-là, il est automatique, c'est-à-dire que de base, on n'a pas d'outils qui permettent de le diminuer. Sauf que ce qu'on sait du biais attentionnel, c'est qu'il est corrélé à la symptomatologie des patients souffrant de troubles émotionnels et qui sert de maintien aux troubles. Ce qu'on sait, c'est que du coup, malheureusement, il n'y a pas trop d'outils actuellement qui permettent de diminuer ce fameux biais attentionnel, à la fois chez les participants ne possédant pas de difficulté quelconque, que chez les participants qui en possèdent. Et donc, à ce titre-là, est-ce que l'hypnose ne pourrait pas être un outil qui permettrait justement d'atteindre finalement ces fameux biais attentionnels et pouvoir un petit peu les diminuer et du coup, conduire potentiellement à des prises en charge thérapeutiques à la fois sur le plan, surtout en fait sur le plan émotionnel. Donc, c'est principalement les découlés appliqués qu'on devrait mettre en place. De base, en fait, le sujet que j'investigais était plus appliqué. Il y a eu de plus en plus fondamentale pour vraiment comprendre les mécanismes qui sous-tendent les modulations qu'on observe. Mais moi, les objectifs vraiment concrets, en fait, ils seraient vraiment appliqués sur le long terme, en fait. Associés justement à la manière dont la suggestion peut moduler et diminuer, en fait, des composantes émotionnelles qui peuvent être vraiment difficiles à gérer pour des participants possédant des difficultés dans la régulation des émotions ou autres. Et donc, voilà, ce serait plutôt les débouchés, on va dire, sur le long terme, bien sûr, appliqués qu'on pourrait mettre en place. Bon, j'espère que ça a répondu à votre question. Oui, oui, totalement, oui. C'est juste que c'est vrai que quand on a des sujets comme ça un peu théoriques, en général, c'est toujours difficile de se rendre compte concrètement sur ce sujet. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que la recherche a besoin d'avancer, mais surtout, comme vous le disiez tout à l'heure, vous avez besoin de convaincre que ça... Vous avez besoin de convaincre que... Exactement, exactement. Et c'est vrai que là, malheureusement, le fondamental, enfin, moi, me concernant, ne me suffit pas, et même si, pour plein de personnes, c'est le cas, et en fait, le simple fait d'étudier, de comprendre le mécanisme, se suffit à soi-même d'une certaine manière aussi. Oui, tout à fait, oui. Vraiment, merci beaucoup, franchement. Merci à vous. Merci à vous encore une fois pour l'invitation. Donc, malheureusement, je vais devoir, je pense, vous quitter. Oui, là, je vais devoir vous quitter. Merci beaucoup, en tout cas, pour l'invitation, et bonne continuation. Puis, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions ou autres, à me contacter sur ma boîte mail, etc. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous. À vous aussi. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501